Allez, aujourd'hui, on fait un tuto sur comment mettre à jour les hybrides Sony dernière génération, donc ceux avec le nouveau menu A7S3, A1, A7S4, A7R5, A793, A9III, enfin tous ceux qui vont arriver avec le nouveau menu, c'est la même chose. La première chose à vérifier, c'est est-ce qu'il y a une mise à jour à faire ? Donc pour faire ça, vous allez aller dans la mallette jaune dans votre menu, option de réglage, version, et là, il vous donne la version de votre objectif et la version de votre boîtier parce que les objectifs aussi peuvent être mis à jour. Sachez que si vous avez un hybride d'ancienne génération, je vous avais fait une vidéo sur comment mettre à jour avec les anciens menus, donc allez la chercher. Alors ici, la première des choses à vérifier, c'est vérifier est-ce qu'il y a une mise à jour, donc il va vous falloir un ordinateur. Moi, je vous conseille de passer par Google, vous tapez tout simplement le nom de votre boîtier et vous mettez firmware et généralement, c'est la première page qui arrive au-dessus. Sony A7S4 firmware, je clique dessus, premier lien. J'arrive sur ce lien, l'IA et ici, vous voyez, j'ai un menu déroulant et je vais généralement cliquer sur boîtier de type E, donc c'est tous les hybrides Sony. Là, vous avez les familles, alors vous avez des noms qui sont toujours un peu particuliers, on dirait presque des noms de code sur le site de Sony, mais I-L-C-E, en fait, ça remplace presque le A, vous voyez, A1, A9, A7, il ne faut pas vous laisser perturber par ça. Donc, vous avez la famille de produits habituels, si vous avez un A7, donc vous voyez, ici, il utilise des M, A7-4, c'est A7-M4, c'est la même chose, ça veut dire marque 4, de même que A7-S3, c'est I-L-C-E-A7-M3, voilà. Il faut comprendre, mais on parle bien de la même chose et je vous confirme que vous êtes bien sur la bonne page. Ici, en l'occurrence, je vous montre, je vous filme un A1, donc je vais sur la famille des A1, il n'y en a qu'un, donc je regarde, je vais sur cette page-là, et dans téléchargement, je m'aperçois que j'ai deux téléchargements possibles vers la version 1.20. Donc effectivement, j'ai une mise à jour ici à faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le processus de mise à jour de chez Sony est assez complexe, c'est même un des plus opaques de toute la planète photo. Pas de possibilité de mettre à jour via un smartphone, et pas non plus de mise à jour depuis la carte SD, où vous mettriez un firmware comme sur toutes les autres marques. Ici, c'est complexe. Vous allez avoir besoin d'un ordinateur, d'un programme d'installation et de connecter le boîtier à votre ordinateur via un câble USB-C. Vous pouvez utiliser celui qui est fourni par Sony directement dans la boîte. Sachez qu'il y a trois cas différents, selon si vous êtes sur Windows, selon si vous êtes sur Mac avec processeur Intel ou si vous êtes sur Mac avec processeur M1. N'empêche que le début est le même, c'est sur le boîtier, quelques petites vérifications à faire. Donc, la première vérification à faire sur le boîtier, c'est d'aller dans la mallette, d'aller ici dans USB et dans connexion USB et de vérifier que vous êtes bien en stockage de masse. À noter que sur le A7-4, USB, mode de connexion USB, stockage de masse MSC. C'est la même chose, c'est ici. Si pour une raison ou pour une autre, voyez par exemple, moi ici, c'est grisé, vous avez besoin de le changer, vous ne pouvez pas le changer. Les endroits qu'il faut regarder si vous avez ce problème-là, c'est la connexion smartphone. Donc, le verre, hop, ici, et vous mettez connexion smartphone off. Et l'autre endroit sur lequel vous pouvez regarder, c'est le transfert à distance, le fonction de PC à distance, vérifier que vous êtes sur off. Mais dans tous les cas, la seule chose qui est importante, c'est ici, vérifier que vous êtes bien en stockage de masse, comme j'ai le cas ici. Vérifiez le niveau de batterie. Vous avez besoin d'avoir une batterie qui est chargée quasiment à 100% pour pouvoir faire cette mise à jour-là. Je crois que Sony parle de 3 barres minimum. Vérifiez que vous avez ça. Vérifiez aussi que vous n'avez pas de carte SD. Vous voyez ici, moi, par exemple, j'ai une carte SD. Et donc, je sors ma carte SD. Hop. Pas de carte SD dans le boîtier. Batterie full chargée. Stockage de masse activé. Et vous êtes prêt, finalement, à faire votre mise à jour. Vous avez juste besoin d'avoir un câble à disposition. Ne branchez pas le câble. Au début de la mise à jour, le câble n'est pas branché. Vous branchez le câble que quand le logiciel vous invite à brancher le câble. Donc, on va commencer par le cas le plus simple sous Windows. Même si je n'ai pas de Windows, je vous montre quand même comment il faut faire. Vous voyez ici, j'ai tout simplement cliqué sur « Mise à jour du logiciel pour la version Windows ». J'arrive sur une page dédiée à Windows sur laquelle j'ai un bouton télécharger. Vous cliquez sur le bouton télécharger. Un fichier est téléchargé généralement dans votre dossier download. Ici, c'est un point exé que vous avez simplement à exécuter et qui va ouvrir un fichier de télécharger, un programme, si vous voulez, de mise à jour. Ce programme, il est assez basique. Il ressemble à ça. La première étape, c'est de connecter l'appareil photo et l'ordinateur. Donc ici, mon port USB-C est facile à reconnaître et je le lis avec mon ordinateur, avec un câble. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Après cette connexion, vous appuyez ici sur le bouton « Suivant ». Il va maintenant détecter dans quelle version est votre appareil photo et normalement, vous pouvez voir « Current version », la version actuelle et « Version à mettre à jour », une version suivante. Dans ce cas-là, vous avez juste à appuyer sur le bouton « Suivant ». Vous avez ensuite un processus de mise à jour automatique qui dure environ 15 minutes dans lequel vous n'avez rien à faire. Ne touchez à rien. Ne touchez pas votre appareil photo. Ne faites pas la batterie. Déconnectez pas le câble. Ne touchez à rien. Le mieux, c'est même l'ordinateur. Vous ne touchez pas. Vous ne touchez à rien pendant 15 minutes et vous le laissez mettre à jour. Une fois terminé, le logiciel vous indique que la mise à jour a été terminée et vous pouvez cliquer sur « Finish » et débrancher votre appareil photo. C'est terminé. Sur Mac, si vous avez un processeur Intel, c'est un peu plus compliqué. Si vous avez un processeur M1, c'est beaucoup plus compliqué. On va maintenant télécharger le logiciel. Donc ici, on a sélectionné le logiciel version Mac et une page pour la version Mac s'est affichée. On clique maintenant sur « Télécharger » pour lancer le téléchargement qui atterrit généralement dans le dossier téléchargement et vous avez un point DMG. Mais avant d'exécuter ce point DMG, vous avez un pilote à installer. Attention, ce pilote n'est pas le même que vous ayez un Mac Intel ou un Mac M1 de nouvelle génération. Donc, ce pilote, vous le trouvez sur la page de Sony, évidemment. Donc, il est plutôt vers le bas. Téléchargement du pilote de l'appareil photo Sony. Donc, voyez, ici, moi en l'occurrence, j'ai un Apple Silicon. Donc, c'est toutes les Macs nouvelle génération avec le processeur M1 d'Apple. Il s'appelle Apple Silicon. Et si vous aviez les anciennes générations avec les processeurs Intel, vous avez le processeur Intel. Si vous ne savez pas, vous prenez la pomme, vous faites à propos de ce Mac et automatiquement, ici, dans la puce, il va vous dire si vous avez un processeur Apple M1, donc Apple Silicon ou si vous avez un processeur Intel, vous allez tout de suite le savoir. Moi ici, on voit que j'ai un processeur M1. Donc, je clique sur pour les ordinateurs Mac avec Apple Silicon. Je clique sur télécharger. Hop ! J'installe le pilote. Donc, tout ce qu'il y a de plus simple. Suivant, suivant, installé, le mot de passe, tout cela. Cela se fait en quelques secondes. Pas besoin de redémarrer l'ordinateur. Donc ici, ce qu'il faut que je fasse, c'est éteindre mon Mac. Donc, je l'éteins complètement. Une fois qu'il est éteint, je le rallume et je laisse appuyer sur le bouton qui permet de le rallumer. Je laisse appuyer là. Je ne relâche pas. D'ailleurs, il me le dit le Mac. Je clique sur option, puis continue. Je choisis la langue français. Je choisis l'utilisateur. Je tape le mot de passe. Et là, j'ai un menu qui s'affiche et je dois aller dans utilitaire. Utilitaire de sécurité au démarrage. Vous choisissez le disque dur de votre Mac. Voilà. Je choisis règlement de sécurité. Et là, vous voyez, je dois réduire la sécurité. Réduction de la sécurité. Je dois cocher la première case. Là, je clique sur OK. Il me demande mon mot de passe. Je tape le mot de passe. Et maintenant, vous avez juste à faire le menu POM, redémarrer. Et votre Mac va redémarrer avec un système de sécurité moins important qui va permettre au logiciel de fonctionner. C'est le seul logiciel au monde que je connais qui doit faire ça pour pouvoir fonctionner. et je vais simplement venir réexécuter le logiciel de mise à jour de chez Sony qui, cette fois-ci, devrait correctement s'exécuter. Donc, si vous avez cette fenêtre qui apparaît, ouvrir les performances de sécurité et ici, vous voyez le petit cadenas et vous autorisez ici. Vous devez cliquer sur autoriser pour que la mise à jour soit autorisée. On a l'impression qu'on est en train de faire un piratage de la NASA. Un redémarrage est requis. Donc, vous redémarrez. Voilà, après le redémarrage, je réexécute le programme d'installation. ouvrir et normalement, ça y est, cette fois-ci, ça devrait être la bonne. Voilà, il me dit de connecter l'appareil photo et l'ordinateur. Donc, j'ai juste à connecter le câble avec l'ordinateur. Hop, ici, j'allume mon appareil photo. Vous voyez, il a bien détecté qu'il était connecté. Je fais suivant. Là, il interroge l'appareil photo pour savoir quelle est la version de l'appareil photo. Donc là, il me dit bien que je suis en version 1.10 d'un côté, 1.20 de l'autre. Donc, je peux cliquer sur suivant. Et là, il va faire redémarrer l'appareil photo. Vous voyez, suivez les instructions sur l'ordinateur et il va tout simplement exécuter la mise à jour, ce qui dure à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Il n'y a rien à faire. Touchez à rien. Touchez à rien sur l'ordinateur, touchez à rien sur l'appareil. Attendez. Allez, je profite que la mise à jour soit en cours pour vous dire que évidemment, vous avez les masterclass Sony, vous avez les formations, vous pouvez recevoir la newsletter toutes les semaines et plein de tutos Sony. C'est sur info-damien.com Voilà, le processus de mise à jour est terminé. On voit que l'appareil a rebouté. Donc là, je peux cliquer sur terminer, ce qui ferme le logiciel et je peux maintenant le déconnecter. La mise à jour est terminée. Waouh ! Si vous êtes sur Mac M1, pensez à refaire tout le processus de sécurité et vous remettre en sécurité maximale. Reprenez l'étape, vous faites l'inverse, vous changez la case. Pour le reste, voilà, c'est terminé. Votre Sony est mise à jour et il était temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada